Roger Lemaire a été fantastique durant cet euro. Il était l'adjoint d'Aimé Jaquet pendant la Coupe du Monde, le troisième adjoint on va dire. Et il vivait avec nous au quotidien. C'est-à-dire que Roger était avec nous à l'arrière du bus pendant la compétition de la Coupe du Monde. Donc il connaît un petit peu tous les caractères et avec lui on avait vraiment une vraie ouverture d'esprit. On connaissait son grain de folie, donc on savait de temps en temps le structurer, le recadrer. On pouvait oui effectivement lui dire Roger non là ça va pas. La mise en place que vous êtes en train de faire elle correspond pas à nos qualités. Il a su trouver la bonne distance, garder cet influx, cette énergie, puis en même temps pam la distance nous laisser faire. C'était nous de nous-mêmes qui réajustions les choses. Positionnement de Titi s'il était amené à rentrer, s'il était dans l'axe on disait bon écoute oui c'est l'axe, Roger t'a dit mais viens un peu sur le côté, fais cette différence. On était encore dans l'idée de la fédération à l'époque d'intégrer uniquement des entraîneurs qui faisaient partie de la DTN. Roger et Aimé Jacquet, tous les deux ils avaient cette gagne en eux, ils avaient cette envie, ils avaient cette passion dans cette dynamique de DTN, de directeur technique avec cette philosophie, avec cette dynamique fédération. Sous-titrage Société Radio-Canada